Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver de si bon matin pour cette deuxième matinale de l'académie des savoir-faire 3 consacrés au métal. Ce matin on aura la chance de pouvoir assister à 3 témoignages, 3 personnalités autour du métal. Le premier témoignage ce sera celui de Steffen Ditz qui est un designer allemand basé à Munich, on reviendra rapidement sur son travail juste après. Ensuite nous accueillerons Vladimir Škoda, l'artiste Vladimir Škoda et puis nous terminerons avec le coutelier Jean-Noël Buatois. Nous on est particulièrement heureux d'accueillir Steffen Ditz ce matin, c'est quelqu'un dont on apprécie tout particulièrement le travail. C'est un designer qui expérimente énormément et qui a un procédé dans sa recherche au travers de tous les matériaux, toutes les techniques, tous les process qu'il peut rencontrer, qui va réussir à expérimenter et à ramener énormément d'intelligence dans ces projets comme ça. Comme le disait Eloua, cette matinée on va enchaîner 3 témoignages intéressants et passionnants dont le fil conducteur c'est bien sûr le métal comme matière à création. Et on va voir 3 approches assez différentes. Alors c'est vrai que pourquoi on a pensé à Steffen pour venir témoigner de sa relation à ce matériau ? C'est parce que vous allez voir que même si au départ c'est quelqu'un qui a eu une formation de menuisier, il expérimente beaucoup à partir des process de mise en œuvre. Il est en mesure de toujours interroger la matière, l'interroger au travers à la fois de ce qu'on appelle vulgairement quand on est designer une sorte de bidouille, mais toujours avec en arrière-pensée la relation du métal et des process industriels. Et ce qu'on trouve très très intéressant, c'est qu'il est toujours en alerte par rapport à ses process, et notamment il arrive à détourner les process utilisés dans l'industrie automobile pour les intégrer dans du mobilier. Et au final, en fait, on ne lit plus du tout que ce sont des process industriels, mais on lit souvent des formes très fluides, très continues, très justes. Et c'est, je pense, ce que vous allez découvrir au travers de sa manière de travailler. C'est à toi. Bonjour. Thank you for getting up so early on a Saturday morning. Merci de vous lever si tôt ce matin, un samedi matin. Eh bien, je n'ai pas tellement compris ce que Jean-François et Édouard ont dit. J'ai un studio à Munich, je suis un designer industriel, nous travaillons sur pas mal de domaines pour des objets de la vie de tous les jours. C'est surtout des meubles, mais on a commencé avec des accessoires et nous utilisons toutes sortes de matériaux dans notre studio. Nous n'avons pas commencé de projet en sachant qu'on allait utiliser un matériau en particulier, mais plutôt, nous pensons que le travail d'un designer de nos jours, c'est plutôt dessiner, concevoir des procédés et voir comment un objet est créé. Si vous comparez notre situation en tant que designer avec celle d'il y a 15 ou 20 ans, je dirais que la plus grande différence, c'est que nous ne travaillons plus avec très peu d'entreprises qui ont des connaissances très approfondies dans des matériaux très particuliers, mais plutôt, nous travaillons, nous accompagnons en fait, nous ne faisons pas toute la production. On travaille plutôt avec un éditeur et on travaille sur des projets et la plupart du temps, la décision du designer sur le choix des matériaux. Ces deux slides ici sont là pour vous montrer, elles remontent à 2009. C'était une époque où il y avait une exposition à Hanovre et c'est une pièce très étrange qui ressemble à un cube et on voulait faire une exposition sur nos objets et nous nous avons rendu compte que tous nos objets étaient faits, étaient plats en fait, avaient été plats au départ. Donc on a présenté les objets plats en préfabriqués avant la production sur le mur et ensuite au centre de la pièce. Et je pense que cette image, cette photo vous montre très bien comment nous travaillons. Tous les matériaux que nous trouvons, ce ne sont pas des matériaux, des matières brutes, ce sont déjà des matières ou des matériaux déjà préfabriqués que nous transformons ensuite pour obtenir les objets finales. Donc Jean-François m'a demandé de parler du métal dans mon travail et j'ai imaginé comment je le structure. Et je pense que, il vaut mieux commencer par le tout début, là c'est moi et mes amis Christophe de La Fontaine, quand nous étions étudiants à Stuttgart et nous essayions de faire des expériences et au départ avec une chaise, comme vous voyez, ou un fauteuil. L'idée en fait au départ, c'était d'avoir, de constituer un meuble à partir d'une surface plate et ensuite de faire des courbes et des pliures pour obtenir un meuble. Plusieurs années plus tard, nous sommes revenus sur ce projet et j'ai transformé l'idée en des projets avec du métal. Cela arrive très souvent dans mon studio. On commence avec un matériau différent et pendant le processus de design, on réalise que l'on doit utiliser le potentiel du métal dans l'un de nos objets. Et dans ce cas, ici, ce qui est intéressé, c'est quand vous pliez ou vous courbez une tôle métallique, c'est très facile de la plier le long d'une seule ligne. Et là, l'idée, c'était de rajouter des perforations afin de pouvoir plier en même temps plusieurs lignes. Et cela crée une sorte de pliure ou de pliage relativement complexe pour obtenir des objets relativement complexes. Voici des images de mon studio et donc, ce qui était très intéressant pour moi dans ce projet, nous avons utilisé la technologie Sensi qui fait des perforations et manuellement, on obtient des courbures assez efficaces. Nous avons collaboré avec un artiste, Jussebeli Bager de Francfort, pour produire plusieurs séries de meubles faits à partir de métal un peu sculptés. Donc, voilà le résultat du procédé. C'est également thermoplaqué. Ces tôles sont thermoplaquées et on les met au four. Et le projet donne des surfaces très spécifiques avec des peintures très spécifiques, très particulières. Un autre projet qui a démarré avec une tôle métallique, c'était un projet pour une autre entreprise, Jussebeli. Et là, ce projet, nous l'avons démarré avec du bois. L'idée, au départ, c'était de prendre un morceau de bois, de le couper, de le découper au laser et de le déplier, comme vous le voyez ici, de le sécher et de créer ensuite une forme en trois dimensions très complexe à partir d'un simple morceau de bois. Ça a très bien marché. Vous pouvez voir en haut à droite de l'écran le produit final. Et ça, c'était impossible pour un fabricant de meubles de penser à changer la production pour obtenir quelque chose comme cela. Ce n'était pas assez précis. Ils ne voulaient pas le faire comme cela. Donc, j'ai dû passer au métal encore une fois pour en faire un produit, pour pouvoir le fabriquer. Le métal, tel qu'il est utilisé ici, tout d'abord, est d'abord plié sur le long d'une ligne de pliure avec une plieuse traditionnelle, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et ensuite, les étapes suivantes, pendant les étapes suivantes, on le détache, on l'écarte. D'abord, il est plié et ensuite, il est détaché, mis en morceaux. Et vous voyez à droite la machine qui a été construite sur la base de nos plans pour produire, fabriquer ce meuble. Et par ailleurs, grâce au métal, nous avons pu réaliser ce projet. Mais c'est également un projet très important pour nous parce que financièrement, ça a été un échec total. Mais ce fut l'un des projets qui, en fait, on a passé plus de temps sur le design et sur les machines de design qui ont fabriqué les objets que le design de l'objet en lui-même. Et à partir de cette idée, nous avons développé toute une idée, toute une famille de meubles, comme un banc, des tables, des portes-manteaux. Et donc, encore une fois, grâce à des tôles en métal, on a pu faire des perforations et ajouter des détails magnifiques. Et c'est vraiment une façon très intéressante de fabriquer des meubles. Nous allons changer de domaine et d'échelle. Et encore une fois, avec une feuille de métal, avec ma femme, Saskia, nous avons créé un projet de petits bijoux. C'est quelque chose qui n'avait été jamais vu auparavant. Là, nous utilisons de l'or et non plus du métal. Toujours une découpe au laser. Nous faisons des boucles et nous avons pris une perle et nous avons enveloppé cette perle avec l'or. Et voilà comment nous avons créé une bague. Et si vous ne mettez pas la perle à l'intérieur, vous pouvez faire des boucles et créer une chaîne avec ces différentes boucles ou ces différents anneaux. Plusieurs années plus tard, c'était à peu près il y a 18 ans, c'est un projet qui n'est pas encore arrivé sur le marché, qui n'est pas commercialisé. Nous sommes toujours en train de travailler dessus. Et nous avons repris l'idée des tôles métalliques. Et cette fois-ci, on utilise des tôles métalliques de 12 millimètres, très, très solides, qui n'est pas possible de plier sans outils. Et donc, dans les premières étapes, nous essayons d'utiliser l'idée selon laquelle on a réutilisé les premiers meubles que nous avons fabriqués avec des perforations. On a essayé de courber, de plier ces feuilles de métal. Et pour obtenir ce résultat, ça a marché, mais c'était un look assez agressif. Et donc, ultérieurement, je voulais me débarrasser de ces perforations. Et la nouvelle idée, c'était d'utiliser cette tôle métallique, cette feuille de métal, et d'avoir un outil qui pouvait le plier depuis l'extérieur, sans utiliser d'outils à l'intérieur. Et en ce moment, ils sont en train de construire cet outil. Donc, voilà le prototype dans mon studio. On simule le procédé, mais l'objet final. Voilà. Voilà l'objet final. Ce sont pour l'instant des prototypes faits à la main, en grande partie dans mon studio. Ce sont des objets très forts structurellement, mais fabriqués à partir de tôles métalliques très, très solides, et il y a très peu de déchets. On peut utiliser pratiquement la totalité du matériau. Je pense que c'est une façon très efficace de fabriquer un objet. Un autre meuble pour lequel on utilise des pliures ou des courbures de matériaux déjà préfabriqués, avec des profils en aluminium, ici dans cet exemple. Nous avons tordu l'aluminium avec un outil tout à fait simple, et ensuite on assemble les pièces ensemble. J'aimerais montrer une autre diapo, la voilà. Et donc, pour vous donner une idée rapide de ce qui se passe dans mon studio, avec tous nos prototypes, et nous travaillons ensemble avec le fabricant, et ici, nous travaillons avec l'entreprise Imu d'Italie. Et là, peut-être que vous verrez mieux dans la diapo suivante. C'est une combinaison de tiges qui sont pliées, tordues, et nous rajoutons le siège et le dossier. Et vous voyez, c'est de l'acier inoxydable, et c'est une structure en aluminium. Le projet suivant dont j'aimerais vous parler, s'appelle Deep Drawing and Forging, c'est-à-dire emboutissage et forgé. C'est quelque chose de beaucoup plus cher, beaucoup plus onéreux, parce que quand on emboutit quelque chose, il vous fait un outil qui va définir la forme. Et ensuite, on appuie, on emboutit avec deux morceaux d'outils et une pièce de métal au milieu, et vous emboutissez pour obtenir la forme que vous souhaitez. Les avantages, c'est que c'est très rapide, mais c'est très onéreux, au niveau de l'outillage, des outils utilisés. Ici, je peux vous présenter une chaise que nous essayons de fabriquer, avec une entreprise allemande également. Ici, c'est le début du projet, lorsque nous avons commencé à travailler avec du carton pour simuler le design et montrer notre idée aux clients. C'est vraiment déjà en 2006, donc cela fait déjà un moment, et cela nous a pris à peu près cinq ans pour convaincre notre client d'investir dans cet outil. La chose intéressante, l'aspect intéressant de ce projet est de travailler avec cet outil d'emboutissage. On peut donc utiliser une technologie pour simuler un procédé, comme avec un ordinateur. Après avoir dessiné les plans, on l'a mis dans le calcul FIM, et l'ordinateur nous montre où sont les points faibles. Et donc, petit à petit, on a augmenté le volume du cadre ou du châssis, et vous voyez comment on le fait très manuellement. Et ensuite, on refait une simulation avec l'ordinateur, et au bout d'un moment, on peut tout à fait contrôler, commander tous les aspects, tous les points sensibles avant d'investir dans un outil. Un outil coûte à peu près un demi-million d'euros, et c'est tellement d'argent que personne ne veut prendre de risques, bien sûr. Et la seule raison, la seule possibilité de convaincre notre client d'investir dans cet outil a été de faire un bon prototype, un prototype qui fonctionnait vraiment. Donc, nous avons cherché quelqu'un qui pouvait produire ou réparer des anciennes voitures, des vieilles voitures, et utiliser des vernis. On a trouvé quelqu'un dans un festival qui vit dans le sud de Munich, et lui, il nous a fait, avec ses mains, à partir d'un moule en bois, le premier prototype de notre chaise. Vous pouvez donc le voir ici, ce premier prototype, on peut s'asseoir dessus. Il est fait à partir de beaucoup, beaucoup de morceaux de pétale, métal assemblés ensemble, pour constituer cette chaise. Et voilà à quoi a ressemblé le prototype à la fin. Ce que vous voyez ici, c'est l'outil final à gauche, et les deux étapes du métal. Vous avez donc la façon dont on l'a perforé. On a utilisé tous les matériaux, tous les déchets, tous les déchets, on a utilisé pour faire les pieds de la chaise. Donc, vous voyez ici, comment on prend cette pièce de métal, comment on la place dans la machine. Les bords sont coupés au laser par un robot, et ensuite soudés ensemble. Et le produit final, voilà, le voilà. C'est une belle chaise, faite avec des morceaux de métal, qui est très souple, très élastique, comparé à du plastique, ou même à du métal moulé. Cette tôle en métal, on peut faire des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus légères, parce que quand on force sur le cadre, c'est souple, c'est élastique, ça ne casse pas. C'est assez résilient et ça reprend sa forme initiale. Et c'est grâce à l'aspect, on obtient ce très bel aspect grâce à ces feuilles de métal. Et donc, on n'utilise pas beaucoup de matériaux, mais on obtient un résultat assez souple, assez flexible, grâce à ce métal. Un autre projet, nous avons utilisé la même technologie. Vous voyez, on a fait une table également. Voici un autre projet avec des feuilles de métal pour faire des casseroles. Un processus très semblable à celui que vous avez vu pour les chaises, mais l'outil est beaucoup plus simple. On utilise encore des tôles, des tôles métalliques, avec des outils qui vont emboutir le métal pour donner la forme de la casserole. L'idée ici, c'est de travailler avec un pot en porcelaine, un saladier en porcelaine, et on a deux pots qui rentrent l'un dans l'autre pour le service. Et comme cela, la nourriture reste chaude à table. Et voilà les étapes qu'on a utilisées dans notre studio de simulation pour former ces pots. Donc là, vous me voyez, moi, en train de forger le métal, et on a fait des moules en plastique pour simuler le procédé en utilisant des saladiers en porcelaine. La particularité de ce projet, c'est que l'on a travaillé avec Rosenthal, un fabricant de porcelaine, qui sont très expérimentés dans la fabrication des pots et des saladiers. Et donc ces saladiers sont faits en Chine, mais dessinés par une compagnie américaine qui a été importée il y a quelques années par Rosenthal. Et pour moi, en tant que jeune designer, c'était vraiment un projet très, très intéressant pour pouvoir travailler sur un projet avec différentes personnes venant de pays différents et d'horizons différents. Et au bout du compte, c'est pratiquement devenu un standard et c'est devenu vraiment un projet mondial. Et vous voyez donc un exemple en Chine, une photo prise en Chine, et vous voyez dans quelles conditions on a travaillé avec ces différents designers dans une structure très mondialisée. Une autre technologie que l'on peut utiliser avec le métal, c'est l'extrusion. C'est l'une de mes façons préférées utilisées pour créer des objets en métal. Vous pouvez imaginer... Vous prenez un gros bloc d'aluminium, et ensuite, vous voyez ici l'outil, c'est comme une machine de spaghettis pour fabriquer des spaghettis. Ou quand on fait des cookies, des biscuits pour Noël, donc vous prenez un gros bloc d'aluminium, vous le chauvez, vous le pressez dans une forge et avec un outil donc, et vous obtenez un profil à la sortie qui a la forme que vous souhaitez. Et plus tard, comme vous pouvez le constater, vous créez la ligne extérieure, le dessin extérieur. Je pense que la vidéo va durer peut-être un peu trop longtemps. Et avec ce profil semi-préfabriqué, ensuite, vous pouvez concevoir et dessiner vos meubles. Le premier objet que je veux vous montrer, c'est un objet que je fais avec une entreprise espagnole. Vous avez la coupe ici, et tout cela est fait à partir de profilés extrudés. La raison pour laquelle on a utilisé un profil extrudé, c'est parce que l'on peut intégrer par la suite de petits détails dans le profilé, et ensuite assembler ce meuble. Ici, les joints, on les a faits dans les angles, par exemple, dans les coins, afin de les associer au pied du meuble. Dans ce projet, quelques années plus tard, c'est un autre projet de meuble pour un fabricant italien. Le projet avec l'Espagnol, on a appris beaucoup, mais ce n'était pas un objet parfait, je dois dire. Mais ultérieurement, on a fait un autre meuble en utilisant pratiquement exactement la même configuration, le même projet, un cadre en aluminium et des courroies élastiques pour l'assise, qu'il soit confortable. Et le défi ici, c'était comment d'avoir l'aluminium et le métal ensemble. Donc là, on a utilisé non seulement un profilé arrondi, mais aussi à l'intérieur du profilé, quelque chose pour loger les courroies ou les sangles. Ça, ce sont des dessins au tout début du projet. On ne savait pas encore dans quelle direction on allait aller à cette étape du projet. Au début, on voulait souder tout un morceau de tissu. Ensuite, on a changé d'avis. Et maintenant, voilà, vous pouvez voir le résultat. Ici, vous pouvez voir comment nous avons essayé de créer un genre de maquette pour illustrer ce que l'on voulait obtenir, quelque chose de confortable, un siège confortable avec des courroies à l'intérieur. Et ensuite, on a dû trouver une solution sur comment les intégrer ensemble. Donc ici, c'est un genre de matrice pour plier le matériau. Ici, vous pouvez voir en haut, sur la chaise, le siège blanc, ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, nous avons des genres de courroies en caoutchouc. Et l'idée, c'est de transférer ensuite, de la transférer cette idée à l'entreprise. Et à cette étape-là, nous passons généralement beaucoup de jours dans l'atelier à travailler avec le fabricant sur le projet. Et à la fin, nous avons un outil qui va permettre de glisser, d'insérer les courroies ou les sangles en caoutchouc dans le siège. Donc les profilés extrudés peuvent avoir des sections, des coupes très complexes et permettent d'intégrer des fonctionnalités dans un meuble ou dans un objet. Et voilà le produit fini. Probablement le projet le plus complexe que nous n'ayons jamais fait avec des profilés extrudés, C'est un projet pour le fabricant danois Hay. C'est un système de meubles qui commence de façon très simple avec des plateaux, des plateaux, des étagères. Et peu à peu, cela se développe dans un système de meubles très complexe. Donc vous voyez les différentes pièces dans la première étape. Nous avons démarré ce projet il y a deux ans et demi. Et là, vous pouvez voir comme une vue explosée des différentes étagères, des plateaux. Et tout cela est fait à partir d'aluminium extrudé. Et là, dans l'image suivante, vous voyez les coupes, les sections transversales et même les étagères elles-mêmes sont faits à partir d'aluminium extrudé. Il y a à peu près 35 cm de large. Et vous pouvez imaginer que l'outil pour fabriquer ces spaghettis est très, très gros. Les avantages ici, c'est que c'est très stable. Et là, nous avons le fabricant chinois avec nous et le responsable de l'ingénierie dans l'usine chinoise et qui sont très, très contents que la courbure de l'étagère est très limitée, très peu. Et donc, on obtient plusieurs aspects parce que si on crée des étagères avec une envergure très large, on peut vraiment avoir des étagères très longues de 2 mètres, pratiquement. Et donc, vous économisez beaucoup de matériaux et donc, vous faites des économies de coûts, naturellement. Et après, vous ajoutez des portes coulissantes sur ces étagères et ces étagères ne risquent pas de se courber pour bloquer le coulissage des portes. Donc, c'est très utile et très pratique pour ce genre de projet. Là, vous avez un exemple d'étagères qui font 2 mètres de long et l'étape suivante consiste à intégrer des étagères très simples dans un petit canal qui nous permet de les clipser ensemble. Par exemple, pour en faire une table, par exemple, vous avez deux profilés extrudés avec une étagère un genre d'adaptateur. Vous les clipsez ensemble et ensuite, vous pouvez ajouter une table, par exemple, ou un-dessus de table. Et là, comme par exemple ici, et là, vous économisez 2 pieds et vous créez les 2 pieds de la table et puis vous utilisez les étagères de l'autre côté. Et ce concept nous permet de créer tout un paysage de bureaux, par exemple, avec un seul meuble. Cela s'appelle New Order. Cette gamme s'appelle New Order. Et nous avons démarré ce projet il y a 2 ans et demi à Cologne et l'installation montre le potentiel que l'on peut en tirer. Maintenant, dans une 2e étape, nous avons dessiné pour ce système de meubles une nouvelle poignée, en quelque sorte, parce que les demandes des clients étaient que ce soit plus durable, plus précis. Alors, nous avons voulu remplacer les portes et les panneaux que nous avions jusque-là fabriqués en bois et les remplacer par du métal. Et donc, on a dessiné une nouvelle poignée en métal. Et encore une fois, grâce à des profilés extrudés et l'extrusion, vous voyez ici la poignée. C'est une poignée faite par extrusion. On a une machine qui la fabrique. Mais ici, vous voyez quelques détails du profilé. Et ici, vous pouvez voir des adaptateurs pour intégrer les panneaux, les portes, en fait, ou les panneaux latéraux. Et on va sauter. On ne va peut-être pas avoir la poignée. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de cette année, nous avons eu une exposition à Cologne avec les travaux de mon studio. Et j'ai mis en place, j'ai présenté ce nouveau système pour créer une structure qui peut, vous voyez, occuper tout l'espace du musée. Parce que l'espace que l'on pouvait utiliser, c'était l'équivalent de trois étages. On pouvait utiliser pratiquement tout l'espace public du musée. Et donc, pour le structurer, cet espace, et pour créer, disons, cet espace à une échelle humaine, j'ai demandé à Hayes s'ils pouvaient sponsoriser cette structure. Et donc, on a fabriqué cette immense structure en aluminium, de profilé extrudé, pour créer un seul, un peu un style, une seule structure qui occupait tout l'espace. Et cette méga structure était constituée de plusieurs cellules et de chaque cellule correspondait à un projet peut-être différent. Donc, maintenant, je vais parler du moulage. Je ne veux pas trop parler de la fabrication des ustensiles de cuisine et découvertes parce qu'on sera plus précis là-dessus plus tard. Mais un autre projet dans mon studio, c'était donc découvertes. Et je pense que pour un designer, un des projets les plus plaisants, c'est de faire des objets que l'on utilise tous les jours comme découvertes. Et là, ce design, on le fait à la main. Ça demande beaucoup de précision, beaucoup de soin, beaucoup d'attention. Il faut vraiment penser à l'équilibre, c'est très important. La finesse ou l'épaisseur des couverts est très importante également. Et donc, la façon dont on l'a fait, c'était uniquement manuellement. Au début, j'ai commencé avec un morceau de métal, un marteau, et vous voyez, j'ai martelé pour fabriquer cet objet. Et ensuite, j'ai ajouté un genre de cire pour ajouter une certaine épaisseur. Ça a été ensuite moulé et donc du métal liquide a été moulé dans des moules. Et ensuite, avec ces moules, quel que soit le résultat que l'on a obtenu avec la matière première, avec à la main, on a façonné de façon à obtenir l'étape finale. Donc, le métal, on peut le mouler, le couler. Et ici, le processus de coulage était uniquement pour fabriquer le modèle parce qu'ensuite, la fabrication des couverts n'est pas faite avec des moules, mais est faite par estampage, essentiellement. Donc, ici, vous pouvez voir qu'en bas à gauche, les moules en plastique, les moules de coulage, peut-être en plâtre, sont faits par morceaux. Cela est scanné et le design final est ensuite transféré dans un moule et en Chine, ils ont fait un profilé en trois dimensions pour les couverts. J'arrive à la fin de mon exposé, mais j'aimerais encore parler d'un autre aspect très différent de mon travail. Ce n'est pas quelque chose qui est en rapport avec la stabilité et le côté statique des aspects du métal, mais je veux parler de la conduction de la chaleur. À chaque fois que je conçois, je décide une lampe LED de nos jours, il nous faut toujours du métal pour obtenir la chaleur qui sort de la LED dans l'air. Donc, c'est un projet en forme de boucle de corde. C'est encore le fabricant qui s'appelle New Order. Et en fait, ici, le design du projet portait essentiellement sur la courbe ou la boucle. là, il ne s'agissait pas vraiment de remplacer le métal par du plastique. Généralement, ce genre de complexité, de mouvements complexes, si on utilise du métal, on a besoin d'utiliser beaucoup, beaucoup de pièces de métal. Ça revient cher. et c'est un peu risqué. Donc, on a préféré utiliser du plastique pour remplacer la structure en métal. Mais le problème avec notre projet, c'était qu'au commencement, on a utilisé donc une lampe halogène, de la lumière halogène, mais ça chauffait tellement, c'est que le projet a failli mourir parce que la lumière était trop chaude, ça la chauffait trop. Et donc, c'était dangereux pour la courbure et la boucle. Donc, on a dû passer à la technologie de la LED qui n'est pas si chaude, qui ne chauffe pas autant, mais c'est très sensible. Et quand c'est trop chaud, la durée de vie s'éteint. Ça ne fonctionne plus. Donc, ce petit triangle, ici, c'est un morceau de métal, c'est un morceau d'aluminium avec des fontes et là, il y a de l'air qui passe. Et on place donc la LED à côté de ce triangle. Hay n'a jamais produit de lumière par le passé et donc n'avait aucune idée sur la taille qu'il fallait prévoir. Et nous, en tant que designer, j'étais... Je restais sur mes positions absolument et je voulais qu'on teste tous les détails dans notre studio nous-mêmes. Et donc, on a pris un morceau d'aluminium, on a mis des fentes, on a mis la LED à côté et on a attendu pour savoir la chaleur obtenue. Et ensuite, peu à peu, on a changé le design, on a essayé de plus en plus gros, on a essayé différentes astuces, par exemple, une poignée creuse avec l'air qui pouvait passer de façon aérodynamique dans la poignée, mais au bout du compte, ça ressemblait à ça. C'était assez simple. Vous voyez donc les fentes pour refroidir le système, un petit réflecteur qui est intégré dans l'aluminium. Et donc, à la fin, cet objet, c'est moulé, injecté, injection par moulage, c'est du plastique, mais on peut le faire en plastique, d'accord ? Mais ici, il faut arriver à conduire la chaleur de la LED pour arriver dans l'air. Donc, c'est un projet, c'est une fonction très intéressante du métal. Et voilà, enfin, au bout, la lampe finale, l'objet final que l'on peut donc faire coulisser, glisser. Et vous voyez les petits morceaux de métal que l'on utilise pour refroidir la chaleur. Et enfin, le dernier projet concerne une autre lampe. Nous avons également utilisé de l'aluminium et ici, c'est du profilé extrudé pour conduire la chaleur à partir de la LED vers l'extérieur de la lampe. Cette lumière, ce projet d'éclairage a démarré avec une expérience, par une expérience. On a pris deux morceaux de verre, on a fait une fente à l'intérieur, on a mis la LED dans la fente et ensuite, la lumière est entrée à l'intérieur entre les deux morceaux de verre et ensuite, on a mis ce morceau de verre devant un mur et la lumière s'est diffusée de façon plane sur le mur et tout le mur était éclairé. Et cet effet, c'était vraiment fascinant et là, on a commencé à faire toute une série d'objets à partir de ce concept. nous avons essayé des astuces un peu fantaisie, donc parfois ça fonctionnait, parfois ça ne fonctionnait pas. Et à partir de ce disque qui était plat, nous avons fait un tube en verre en trois dimensions. C'est un fabricant chimique de verre qui nous l'a fait avec des fentes pour mettre les LED à l'intérieur des fentes et la lumière sort à chaque fois que l'on touche le verre. Et cette technologie qui est utilisée pour, disons, par Baccarat, par exemple, en France, qui utilise ce verre à facettes, nous, on a utilisé cette technique pour utiliser, faire sortir cette lumière de notre tube. Et le bel effet que l'on obtient, c'est que la lumière rayonne de façon très douce et pour illuminer de la nourriture, par exemple, on a l'impression d'avoir un tableau. Nous sommes très heureux du résultat de ce projet. Il sera lancé à Milan dans quatre semaines et cela consiste en une vaste gamme de lampes que l'on peut suspendre, que l'on peut mettre au sol. On ne peut pas les voir toutes ici, malheureusement. si, là, vous envoyez une version que l'on peut suspendre, une version de lampe que l'on peut suspendre. Et voilà une vue près du métal. Et là, vous voyez que le métal peut conduire la chaleur, mais peut-être pas assez longtemps. Donc, le cœur de cette lampe, c'est un morceau d'aluminium extrudé et on a de l'aluminium intégré, coulé aux deux extrémités. Et c'est la partie électronique qui est responsable de la commande ou du contrôle. Et nous rajoutons un petit morceau de plastique et lorsque vous touchez ou que vous passez le doigt dessus, vous pouvez allumer ou éteindre la lumière. Et voilà, ça c'est dans mon studio. On vous montre la version murale. Et c'était ma dernière diapos. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Vous pouvez poser vos questions en français. Elles seront traduites à Stéphane. Thank you so much, Stéphane. Jean-François et Éloine nous ont dit en introduction que vous aviez commencé en tant que québéniste ou en tout cas en rapport avec le bois. Est-ce que le fait de travailler le bois au début de votre carrière a eu une influence après sur le travail du métal? Est-ce qu'il y a des savoir-faire par rapport au bois qui peuvent être transférés par rapport au métal? À première vue, on penserait que non, mais est-ce que il y a des choses que vous avez récupéré en termes d'expérience du bois vers le métal? Merci. Eh bien, j'étais donc... J'avais une formation de menuisier et c'est comme ça que je suis rentré dans le domaine du design. mais même mes parents et mes grands-parents étaient menuisiers. Donc, j'ai vraiment grandi au milieu du bois depuis tout petit. Et mon père, dans son atelier, il avait aussi un atelier de métal parce que à chaque fois qu'il y avait des fonctions particulières qui devaient être faites dans son atelier, il utilisait du métal. et donc, tout petit, je travaillais déjà dans son atelier de métal pour gagner un peu d'argent de poche pour partir en vacances ou pour m'acheter un vélo et autre chose. Et donc, j'avais beaucoup de chance parce que j'ai grandi dans l'atelier, dans la cour avec mon père et j'ai pu travailler aussi ces matériaux. et c'était vraiment un cadeau de la vie parce que c'était comme une deuxième langue quand on apprend une deuxième langue et qu'on devient bilingue tout petit et on devient très confiant en utilisant tous ces matériaux et tous ces outils. Et c'est comme avec mes enfants maintenant. Moi, j'ai un petit garçon de 9 ans qui utilise déjà les outils dans mon atelier et je n'ai pas peur qu'ils se blessent parce qu'ils savent déjà bien les utiliser. C'est comme ça que ça s'est passé. Pour moi, personne n'a le temps de les surveiller dans l'atelier. On apprend à utiliser très jeunes les outils et c'est un privilège et je sais que c'est vraiment super. Voilà. Merci.